Toto Wolf ne se soucie pas d'avoir raté la pôle, on s'est surpassé. Je pense que c'était vraiment génial de nous surpasser. C'est un circuit Ferrari. Franchement, un circuit Ferrari, vous ne disiez pas ça tous il y a une semaine. Et le fait que nous ayons pu nous rapprocher de Georges, avec Georges et Fantastique, ainsi que le fait d'avoir deux voitures dans les six premiers. Sans Red Bull, comme concurrent, la course sera passionnante demain. Ouais, je pense que ça peut être pas mal, effectivement. Alors, il pourrait y avoir de la pluie aussi, on prévoit des averses. Bon, après, le temps est assez capricieux là-bas, donc ça peut très bien arriver ou ne pas arriver, quoi. Je pense qu'il faut rester humble. Nous partons en P2 et P5. J'espère que ça ne sera pas une course sans arrêt, direct et facile, vers le coucher du soleil. Alors, le coucher du soleil, du coup, non, vu qu'on part de nuit. Mais il est une des courses passionnantes, que tout se passera entre P1 et P6. Bah, c'est ce qu'on veut. On veut une course serrée pour la victoire. Et ça sera peut-être la seule de la saison où ça sera vraiment serrée pour la victoire entre plusieurs protagonistes. Voilà. Peut-être que demain sera la meilleure course de la saison 2023 de Formule 1. Préparez-vous. Ou pas. Ciao.